Alors si nous voulons la mettre en oeuvre très rapidement, c'est en particulier parce que nous souhaiterions que les jeunes étudiants qui partent au mois de septembre puissent éventuellement, s'ils le souhaitaient, revenir pour les vacances de Noël. Parce que vous savez, la première année où l'on est en mobilité, c'est extrêmement compliqué cette période des fêtes. Donc une première cible, c'est effectivement les jeunes réunionnais rattachés à un foyer fiscal réunionnais puisque leurs parents sont bien ici et qu'ils souhaiteraient revenir pour les vacances de Noël. Donc ça, c'est une première cible pour nous et cette volonté de mettre la continuité territoriale en marche depuis septembre relève de cette problématique. On veut vraiment mutualiser et optimiser tous les dispositifs d'aide à la mobilité qui aujourd'hui fonctionnent déjà. Ma collègue vient de rappeler par exemple que les étudiants qui avaient droit à l'époque à un billet retour vacances, département, après on a cassé ce dispositif quand le gouvernement a mis en place le passport mobilité qui passait par les CRUS, mais le Gnus nous a donné des chiffres, ça ne fonctionne absolument pas. Et selon les universités où les gens sont inscrits, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut ne pas aboutir. Donc il y a le dispositif de la mobilité étudiante, le dispositif de la mobilité de formation professionnelle, quand je dis formation, il y a le dispositif région, mais également celui de la mobilité Gnav, par exemple, où des gens sont installés en métropole, ils travaillent, ou sont en contrat de professionnalisation, et pour lesquels le billet retour pourra être attribué. Donc nous avons nous-mêmes au département un budget qui sert à la mobilité. J'ai bien eu une rencontre la semaine dernière, je suis celle avec le Pré-ministre, avec Mme Paul-Angevin, à qui je n'ai bien sûr pas manqué de poser la question de son intérêt particulier sur la question de la mobilité et de la continuité. Puisque vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu le retrait de l'État de manière de gouvernement, de manière unilatérale sur la question de la continuité territoriale, la ministre de Revers s'était exprimée et avait dit qu'elle consacrerait des moyens plus importants, finalement, concernant la mobilité. Or, force est de constater qu'à aujourd'hui, à ce stade, il y a non seulement eu un retrait du gouvernement sur la continuité territoriale, puisque l'État ne finance plus aucun dispositif au lieu de continuité territoriale pour la région, alors même que le gouvernement le fait pour les territoires antillais.